Malgré cet accord de programme de gouvernement avec le Parti Socialiste, vous irez quand même seul au premier tour de ces élections législatives. C'est la pratique courante d'ailleurs dans les rapports entre nos deux partis. Nous sommes assez attachés à cette tactique les uns et les autres d'ailleurs parce que c'est une tactique démocratique qui permet aux électeurs de se déterminer librement au premier tour pour le candidat de leur choix. Et secondement, c'est la tactique la plus efficace car elle permet de rassembler pour chacun de nos partis le plus grand nombre de voix possible au premier tour et de regrouper au deuxième tour. C'est donc une tactique démocratique et efficace. Mais nous n'avons pas discuté encore ces questions avec le Parti Socialiste. Mais on peut penser quand même qu'à l'occasion de ce premier tour, la bataille sera assez rude entre vous et les socialistes, du moins si on en croit les déclarations de M. Mitterrand qui a dit qu'il espérait bien reprendre beaucoup d'électeurs communistes. Oui. Vous savez, nous, dans cette bataille, nos coups seront dirigés exclusivement contre la majorité actuelle. Nous considérons que la tâche essentielle du moment, c'est de battre le pouvoir des monopoles, d'imposer l'avènement d'un gouvernement démocratique qui mettrait en œuvre le programme commun sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Par conséquent, c'est contre la majorité actuelle, contre l'UDR et les autres parties de la majorité, et contre leurs alliés potentiels, au fond, les centristes, que nous porterons les coups. Et nous considérons que les deux parties peuvent gagner à une telle tactique. Mais, je l'ai déjà dit, nous ne craignons pas du tout l'émulation avec le Parti Socialiste. Au contraire, c'est celui des deux parties qui s'affirmera le meilleur et le plus efficace pour la mise en œuvre de ce programme, c'est lui qui gagnera. Il y a quand même une concurrence, alors. Ah, allié mes concurrents, ça a toujours été notre position.